... J'ai participé à un atelier sur le bien-être au travail. Et en fait, on s'est rendu compte que quand on parle de l'aménagement et de ce futur bâtiment, on commence à questionner des points de bien-être au travail. Alors, sans faire le focus direct sur l'atelier, qu'est-ce que tu penses de ce type de démarche de co-construction ? La démarche est forcément très intéressante. Je pense qu'elle a beaucoup motivé les agents. Sans cette démarche-là, je pense qu'ils ne se seraient pas intéressés comme ils le sont aujourd'hui autour de ce projet de construction et de futur maison du département. Et le fait de leur poser la question, de les impliquer, ça modère un petit peu cette sorte de déception ou de crainte d'aller si loin, parce qu'il ne faut pas se leurrer, le fait d'aller à l'autre bout du territoire, ça ne plaît pas vraiment à tout le monde. Le fait d'être impliqué dans le projet fait que ça les motive quand même et ils trouvent le concept intéressant. Moi aussi, bien évidemment. Donc l'introduction de la matinée de l'atelier s'est déroulée par rapport à un débat mouvant qui a le gros mérite d'étendre les gens, de les faire partager des questions communes et de les faire travailler beaucoup plus efficacement après. Qu'est-ce que tu as pensé de l'atelier aujourd'hui ? Alors j'ai trouvé la démarche intéressante parce qu'elle était participative avec différentes personnes de tous les services concernés, bien aiguillée. Parce que quand je suis venu ici, j'ai eu un peu peur de comment s'organiser et dans quel sens on va aller. Donc j'ai trouvé la démarche de construction et d'élaboration pertinente. parce qu'on ne portait pas dans l'inconnu, on avait des éléments pour réfléchir. Donc c'était orienté sans être complètement canalisé. Donc ça, c'était positif. Je trouve que ça permettait à chacun de pouvoir s'exprimer. Le croisement dans les groupes aussi par rapport à des items précis de travail, c'était super intéressant. J'ai trouvé que c'était bien de pouvoir croiser nos regards et nos idées. et on a été en capacité, je dirais, d'écrire et de synthétiser tout le travail qui a été fait dans chacun des groupes. C'est ça, être bienveillant, se décaler, ne pas se mettre de frein, ne pas dire non, c'est pas possible, ne pas dire non, ça sera trop cher, ne pas dire non, personne ne voudra le faire, mais plutôt laisser libre cours à notre imagination, vraiment ouvrir l'esprit. Tout à l'heure, lors de l'atelier, il y a une dame qui est un usager qui devrait avoir l'esprit, à mon avis, un peu plus ouvert. Elle a collé la secrétaire d'accueil derrière une banque d'accueil tout droite avec une vitre. On était limite de l'higyaphone. Et c'est ce qui lui semblait, elle a pensé à la sécurité, à la protection. Et le fait d'arriver du coup après avec des légos, elle a ouvert complètement, et puis elle a mis un accueil en plein milieu, et puis c'était quelque chose du coup beaucoup plus... qui facilite un peu l'imagination. Donc j'ai trouvé que c'était très intéressant. C'est le contexte de cette semaine, enfin de la semaine passée de cette semaine qui fait que c'est comme ça, quoi. D'accord. Et du coup, je ne suis pas bien avec ça parce que... Moi, je suis venue de ma propre chèque. Voilà. C'est ça, c'est ça, ouais. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je vais être ta chambre, là. Tu peux le mettre la main ? Tension. Je m'appelle Claire, j'ai 26 ans, j'habite à la terrasse. Je suis au chômage. Je faisais... Je travaillais dans la fabrication de jouets en bois pour enfants. J'ai en fait ça pendant 6 mois, c'était un contrat aidé. C'est oui, c'est à eux. Je devais me renouveler, mon père renouvelait. Du coup, voilà, je cherche du travail depuis septembre et c'est un peu galère. Faire participer des bénéficiaires, c'est bien parce que... ça permet de mettre en place des choses. J'ai bien aimé le fait qu'on soit dans la réflexion et dans la co-construction. Et ce que j'aimais aussi, c'est de partir à fond dans de l'utopie, à la fois dans des choses qui sont très concrètes et réelles par rapport à ce qu'on vit au quotidien, ne serait-ce que nos rapports avec la hiérarchie. C'était pas mal l'applicat, franchement, l'idée était bien. J'ai participé à certains groupes et pas à tous les groupes, mais vraiment ce côté utopique un peu de rêver dans l'idéal de ce qu'on souhaiterait. Alors après, j'espère que dans le concret, nos demandes seront entendues et elles seront réalisées concrètement parce que je trouve qu'il y a vraiment de très belles idées. Moi, je trouvais très intéressante cette cartographie parce qu'on cible des domaines, favoriser la coopération, favoriser l'émulation. Donc ça permet de cibler ce qu'on veut faire en étant beaucoup plus opérationnel dans la démarche et sans partir dans toutes les directions. Oui, ça permettait d'ouvrir le champ des possibles en ayant des illustrations de ce qui existait ailleurs qui permet justement de ne pas rester dans son quotidien, dans ce qu'on connaît aujourd'hui tous les jours, mais qui permet de voir ce qui peut être imaginé par ailleurs, qui fonctionne déjà par ailleurs. Et donc, en termes d'illustration, je trouve que c'est bien parce que ça ouvre l'esprit et ça permet de s'interroger différemment. Par rapport à l'échelle, effectivement, il y a du bien-être ailleurs qu'au travail. Mais quand on est au travail, je réfléchis et je ne pense qu'à ce bien-être-là. Parce que si moi, je suis bien dans mon travail, finalement, ça ne pourra apporter que du plus aux services publics. On a pu échanger avec des collègues qui ne sont pas du tout de même milieu, donc voir nos différences, faire apparaître nos approches complètement différentes sur certains lieux, ce qu'on peut faire dedans ou pas, d'apprendre aussi certaines choses. Il y a des missions qu'aujourd'hui, j'ai vues apparaître que je n'imaginais pas ou que j'avais oubliées, en tout cas. Donc, c'est très intéressant de partager ça avec des collègues de différents services. Parce que chacun est parti de son idée et je trouve que ça participe aussi au fait de se dire que l'idée de l'autre, elle est meilleure. Ça a passé très, très vite. Très convivial, tout le monde s'est écouté. Vraiment, c'était très positif et coopératif. C'est vrai. On a, je crois, produit des choses très intéressantes et qui peuvent être réalisables. À la fois, on est parti sur des idées très innovantes et à la fois, c'est quelque chose qui ne me semble pas complètement décalé de la réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada